Je m'en doutais, je t'ai vu arriver. Est-ce que je peux le taper dans le dos ? Oh, mais c'est pas du jeu, tu te retournes. Comment veux-tu ? Là, l'armure discale, même encore maintenant, à côté de la Climb Soleil, elle n'a pas à rougir. C'est vrai que je n'ai pas trouvé de point de sauvegarde dans cette zone encore. Tout en haut d'ici. Voilà, c'était en haut, juste là. On n'y est pas allé. C'est peut-être la suite du jeu. Enfin, c'est peut-être là que ça nous emmène au boss, quoi. Hum. Le moyen de la farmer facilement, là, elle. Avec un petit coup de gargouille au passage. Ouais, facilement, que sauf quand elle se barre. Vilaine fille. Ah, casse-toi. Bon, mais elle s'arrête en plein sous, oui. Ah, ça sent le boss. Il y a les torches qui s'allument. Hum. Ah, un mur à casser, comme tout à l'heure. J'ai pas le sens du rythme, là. Voilà. Toujours me mettre dans le même sens. Augmenter l'amplitude. Perde. Allez. On y croit. Encore un coup. Encore, encore un coup. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par ici ? Ah. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Du coup, c'est pas très très intéressant, mais bon. Ah, il y a du Minotaur rouge. Plein de torches. Ah, une salle de sauvegarde. Ça tombe à point nommé. Oh, putain. Il y a plein, plein de passages. On va tout explorer. On peut passer ou pas ? Je sais plus s'il y a un boss ou pas. On peut passer ? On peut passer, ouais. Je n'étais plus sûr de... Ah oui, d'accord. Le boss, il est plus haut. Donc, on va pas y aller maintenant. On explore. Mais, on va pas se faire le boss maintenant. On va d'abord explorer la zone. Parce qu'il y a tout l'extérieur du château de Dracula à explorer, en fait. Vous avez vu. C'est assez immense. Ici, là. Alors. On va sortir la petite mante assassine. Bim ! Oh, ici, pour faire de l'XP, c'est pas mal non plus. Viens, connard. Viens, connard. Oui, je sais. C'est pas bien de te traiter de connard. Mais. Voilà. Je peux pas voler à l'infini, hein. La calade de bolgue. La calade de bolgue. C'est aussi une arme légendaire, mais c'est l'inverse de la climb solaïs. C'est une arme qui fait très très mal, mais c'est une épée des ténèbres. Retenez ça. C'est une épée des ténèbres. Alors, vous pouvez vous faire la réflexion. Une épée des ténèbres, donc qui est pas très efficace contre les ténèbres. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'en foute dans un château rempli de démons ? Eh bah, eh bah, eh bah, en fait, si vous êtes un petit peu malin, il y a moyen de l'utiliser comme il faut. Et lui, il a lâché un truc. Ah, la lance rongin. Ça aussi, c'est à moi de chier bien traduit. Lance sacrée. En fait, c'est la lance qu'on appelle la longinus, en latin. Les japonais, vous savez, ils mettent pas de L, ils mettent des R, donc eux, ils disent ronginus. Mais en fait, c'est la lance qui a percé le flanc du Christ. Eh ouais. La sainte lance, comme on dit. Faudrait que je recharge mon... Mes MP pour aller plus loin. Fais ton petit rayon. Fais ton rayon. Hop. Alors, est-ce que je peux monter ? Je peux traverser ? Je pense. Mais j'avais plus assez de MP. Faut que je me recharge pour continuer l'exploration. Ah ! Quand je vous parlais d'ennemis particulièrement, casse-couille à battre. Il y a lui. Je lui fais un de dégâts, vous voyez ? Mais si je sors la menthe assassine... Encore faut-il que je l'équipe. Bim ! Il n'a pas de point de magie, alors ça le one-shot. Et encore pour un passage secret, ça c'est cool. Ah, une âme. Ah ! L'âme d'hypogriffe. Je ne me rappelais plus qu'elle était là. Ça, c'est tellement pratique. Si j'appuie sur L et O, je fais des super sauts. Ça ne consomme pas de MP. Et je peux le faire à l'infini. Et ça va bien me servir. Bim ! Bon bah, on va continuer d'explorer cette zone. Et quand on aura tout exploré, on ira voir le boss. Putain, il m'a eu ce con. Donc, est-ce que ça marche ? Oui ! On peut le faire à l'infini. Bon, ça fait un petit peu mal à la tête. On ne prend pas de dégâts, rassurez-vous. Et on pourra aller en roue, là. Voilà, on peut aller sous le fameux escalier où on était tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici ? Je ne sais pas, j'espère. Ah, mana plus... C'est tout ? C'est juste pour faire le 100% de la map, en fait. On dirait que j'ai tout exploré. On dirait que j'ai tout exploré. Bon, par là, il n'y a rien. Ah oui, c'est ici, la salle de sauvegarde. Tout va bien. Bon, on va se diriger vers le boss. Merde. On a vu qu'il y avait un boss. On y va. Petite sauvegarde. Je regarde s'il n'y a rien que j'ai loupé. Non. Un boss pas comme les autres. Tu arrives trop tard, ça. Le pouvoir de Dracula est déjà entre mes mains. Le pouvoir de Dracula ne me regarde pas. Je suis ici pour trouver un moyen de sortir d'ici. Je suis ici pour trouver un moyen de sortir d'ici. Avec mes nouveaux pouvoirs, je peux exaucer ce vœu. Mais tu as quelque chose qui m'appartient. Les âmes de mes démons sont sous ton contrôle. Puis-je pardonner un tel crime ? Non. Jamais. Si je savais comment, je te les rendrais sur le champ. T'en as pas des doubles ? Sinon, je peux te les échanger contre tes cartes Pokémon. Même si tu me les rends, ça n'excuse pas les fées que tu les évoilais. Tu ne sais pas ça ? Il est juste que les voleurs reçoivent la punition qu'ils méritent. Tu es un sale égoïste. Je ne t'accosse plus. Tu es coupable de vol au premier degré ? Blague de juriste. Je te condamne donc à la peine de mort. Tu es fou. Et comme cadeau spécial, c'est moi-même qui vais exécuter la punition. Combat de boss. Alors, il me dit... Ouah ! Il lance des boules de feu comme Dracula. Oh, il y a la statue qui pleure du sang derrière. C'est le trône de Dracula, si je ne dis pas de conneries. Au fur et à mesure du jeu, il a pris du pouvoir, en fait. Il a pris de la force. Il veut se réincarner en Dracula. Et il est sur le point de se transforme en Dracula, quand même, parce que... Il arrive à cracher des boules de feu comme Dracula. Je ne peux pas le croire. Je n'ai pas encore perdu. Tu n'as pas encore le pouvoir de Dracula. Je vais te montrer. Ouah ! Deuxième phase. Oh putain. Bon, avec la Climb Soleil, c'est abusé, parce que... Oh putain. Oh là 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 ! Je suis le malin, j'en prends plein la gueule. D'accord. Quand il y a un éclair sur la main, c'est qu'elle va... S'abaisser. Il faut se déplacer comme ça en boucle. Et quand il y a un éclair sur la main, on se barre. Oh putain. Ah, mais si on se place bien, on peut l'avoir en restant abaissé en fait. Voilà. Senez ! Non ! Les pouvoirs magiques acquis l'ont abandonné. Le château est affaibli. Le portail vers ton monde doit être ouvert. Que dois-je faire ? Ordonne au château d'ouvrir le portail. Il sent ton pouvoir et obéira. D'accord, je vais essayer. Je t'ordonne d'ouvrir. Ramène tous les êtres vivants d'où ils viennent. Il ne... Ne se passe rien ? Si. Le tissu de l'espace commence à se déchirer. On est arrivé ? On est arrivé ? On est arrivé ? Oui, c'est sûr, on a réussi à rentrer. Parfait. Tu t'es bien débrouillé. Hé, qu'est-il arrivé aux autres ? Ne t'inquiète pas pour eux, ils seront bientôt là. Et le château, le château est toujours dans l'éclipse ? Oui, il attend l'arrivée de son nouveau maître. Un jour, quelqu'un prendra de nouveau la forme de Dracula. Mais je ne sais pas quand. Qu'est-ce qui ne va pas ? On a réussi à rentrer. Pourquoi cette tête ? J'ai l'impression que le château m'appelle encore. Le château est peut-être le lieu auquel j'appartiens vraiment. Tu te fais des idées ? On vient de s'en échapper, tu es chez toi. Ouais, j'espère que c'est juste mon imagination. Si un jour le château t'invoque de nouveau, tu sais quoi faire ? Repose-toi. Oui, tu as raison. Oui. Et c'est la fin du jeu. Mais en fait, non. Autant vous le dire tout de suite. Cette fin douce amère, de mauvais augure, et la mauvaise fin du jeu. Il y a une vraie fin. On n'a pas fini le jeu. Il reste un bon tiers du jeu. Pas la moitié. Ouais, un bon tiers, ouais. Donc voilà. C'était la mauvaise fin. J'ai battu Graham, qui s'est transformé en Dracula. Mais... Voilà. Je n'ai pas vaincu Dracula, en fait. Alors, est-ce qu'on peut accélérer ce machin ? Je n'ai pas l'impression. Donc, je pense que je vais faire un petit cut, et on va se retrouver sur ma save state. Et on va continuer le jeu. Et je vais tout vous expliquer. Voilà, on est de retour sur le jeu, juste devant le boss. En fait, le boss, il faut le battre d'une certaine manière. Et je vous ai parlé des bouquins. Voilà, qui nous disent le premier esprit est un démon des feux de l'enfer. Le deuxième esprit est le roi des chauves-souris. Il faut trouver le troisième bouquin. Bon, ce n'est pas obligatoire. Mais ce serait bien qu'on le ramasse pour l'histoire, pour respecter le jeu. Ce serait bien d'avoir le troisième. En fait, il faut battre Graham en ayant des esprits particuliers. Équipés pendant qu'on le combat. Et ces âmes, ce sont les âmes qui correspondent aux capacités de Dracula. Alors, ils disent le premier, le démon des flammes, pourquoi ? Parce que Dracula, il lâche des boules de feu. Le deuxième est l'âme de la chauve-souris géante. Parce qu'il vole. Mais, il y en a une troisième. Pour l'instant, je ne vous spoil pas. Moi, je sais laquelle c'est. Alors, où est-ce que je vais aller ? D'ailleurs, j'espère que je ne fais pas une bêtise. Je ne pense pas. J'espère qu'il ne faut pas continuer le jeu après avoir eu la mauvaise fin. Je ne pense pas. Parce que là, j'ai repris ma save-set. Donc, techniquement, je n'ai pas encore battu le boss. On va essayer d'explorer les endroits que je n'ai pas encore explorés. Voilà. Essayer de récupérer le troisième bouquin. Et l'âme qui me manque. Et pour ne rien vous cacher, allez, je vous le dis, on va quand même aller chercher le troisième bouquin. Mais l'âme qui me manque, c'est elle. C'est la succube. Alors, est-ce que j'ai la première âme ? Ça, je n'en suis pas sûr. C'est démon des flammes, je crois, la première âme. Et il est là. Voilà. Donc, je l'ai. Vous voyez, c'est les boules de feu façon Dracula. Donc, je l'ai. Chauve-souris géante, je l'ai. Et ce que je n'ai pas, c'est la succube, en fait. Je sais ce que je vais faire. Je vais la farmer, elle. Voilà. Il suffit de le dire. Alors déjà, son âme, elle est super. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un dégât, que ce soit un ennemi ou une torche, on gagne des points de vie. Voilà. Cinq points de vie. Voilà. On va faire ça. Je vais m'équiper comme il faut, puis on va aller rebattre Graham. Et ensuite, en chemin, on trouvera certainement le troisième bouquin. Donc, je sais que ce n'est pas trop dans l'ordre, mais ça m'évitera d'avoir un moment de flottement à devoir chercher en off. Où est le troisième bouquin ? Juste pour dire de l'avoir. Sachant que j'ai déjà fait le jeu, ce serait un peu bébête. Alors. Parce qu'on a besoin de tuer Graham avec les bonnes âmes pour déclencher la suite du jeu. Donc, si vous voulez, là, je peux tourner en rond, mais ça ne déclenchera pas la suite des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada